Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle chronique. L'horroquin bouquine, aujourd'hui il est temps de se préparer à l'aventure, de briquer son six coups tout en grignotant des galets de maïs. Aujourd'hui, terre de danger, terre de solitude, mais aussi terre de rédemption, on part pour le Far West. Homesman de Glandon's Worthout. C'est sorti une première fois en 92 aux éditions Près de la Cité, et à l'occasion de l'adaptation éponyme au cinéma de et avec Emily Jones, les éditions Gale Meister viennent de le ressortir, dans une traduction revue par Laura Derajinsky, qui est également la traductrice de David Van. Je vous ai déjà parlé de David Van ? Eh bien c'est pour moi le meilleur écrivain... Ah oh docteur ? Oui c'est moi. Non le traitement fut plus effet, non. Non il parle à nouveau de David Van à tort et à travers. Je sais plus quoi faire docteur, ce matin il a encore insisté pour repartir en vacances sur une île des Arthodalaska. J'ai peur docteur, venez vite. Génial ! Alors Monsman me direz-vous qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout d'abord c'est un néologisme, traduit en français par un autre néologisme, celui de rapatrieur. Et être un rapatrieur c'est un job très particulier, pour le comprendre, il suffit de se pencher un peu plus sur l'époque et le lieu, on est au beau milieu du 19ème siècle, en plein Nebraska, comptez moins de 30 000 personnes pour 200 000 m², et si vous vous enfoncez encore plus à l'ouest, vous tombez sur le fameux état le moins peuplé des Etats-Unis, l'état du Wyoming. Alors dire que ce sont des Terres hostiles, ce n'est pas du tout rendre justice à la réalité des conditions de vie de l'époque. Le danger rôde tout le temps, sous toutes les formes, que ce soit des maladies, des meutes de loi famées, des indiens, des hors-la-loi, mais la plus grande menace, elle, est bien plus pernicieuse et bien plus quotidienne, elle est dans la solitude des Terres, et dans l'isolement. C'est lui le plus grand ennemi, un ennemi qui peut vite venir à bout de quiconque, surtout quand les rares interactions humaines que vous avez, ne font qu'éroder et menacer tout votre équilibre mental. Mais bon ça, les amateurs de Suikwan Island et d'impurs ne le savent que trop bien. Bordel docteur, mais qu'est-ce que vous foutez ? Il souffre de plus en plus là ! Si bien qu'il n'est pas rare que des maladies mentales finissent par frapper la population, plus particulièrement en hiver, si il n'y a même de longs mois glaçants à ne côtoyer personne, ou presque, et le plus grand problème dans tout ça, c'est qu'absolument personne ne veut entendre parler de ces aliénés. Oui, parce que bon, la mort, vous savez, on est habitués, ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de honte là-dedans. Mais la folie, c'est pas très catholique ça quand même. Donc sur place, il n'y a aucun moyen de les prendre en charge. Pour ça, il faut retourner à l'Est, un long voyage de plusieurs semaines, complètement à la merci des brigands, des indiens et la nature, jusqu'à traverser le Missouri et atteindre l'état de l'Iowa, pour enfin s'en remettre aux familles des victimes. Et c'est là qu'Homsman intervient. Il est celui qui va convoyer les fous jusqu'à bon port pour qu'il soit dûment traité. Et au début du livre, à l'origine du périple que l'on va suivre, quatre femmes ont sombré dans la folie et une cinquième, forte, indépendante, du nom de Mary Bickody, va devenir leur rapatrieur. Et pour sceller dans cette tâche, elle va faire équipe avec un voleur de propriété au passé trouble, un homme qui se présente sous le nom de Briggs. Alors je vais volontairement rester un peu flou quant à ce qui caractérise les personnages, parce que c'est une aventure qui réserve son autre surprise et je ne veux pas en gâcher une seule. C'est un western très bien construit, très bien mené, avec des personnages crédibles et attachants, et surtout, c'est d'une modernité. Quand on parle western, on pense trop souvent de brutes épaises, testostérone, de véritables gueules comme les filmés Sergio Leone, un univers où la femme était une récompense, un faire-valoir, de véritables usines à bébés aussi, et où généralement, elle ne pouvait survivre en tant que femme, qu'en étant soumise ou en écartant les cuisses. Mais ici, fort heureusement, le rapport de force n'est pas aussi simple, parce que s'il est effectivement question de femmes qui ont perdu la raison, les femmes sont avant tout présentées comme la figure centrale d'une famille et du bon développement d'une ferme. La plus impressionnante, bien sûr, est ce même ébubli que dit, sans qui le texte ne vivrait pas, et qui n'a jamais un traitement masculin dans son écriture, bien au contraire, elle a toutes les forces et les faiblesses d'une femme cultivée, forte et volontaire, dans le cadre de cette époque. C'est une véritable réussite comme personnage. Et à partir de là, c'est d'autant plus jouissif de lire les pics qu'elle peut lancer à Briggs, pics qu'il ne manque jamais d'ailleurs de lui rendre avec un sacré mordant. Au final, je ne saurais que trop vous conseiller, Omsman, vraiment un très bon livre, très bonne adaptation aussi, d'ailleurs si vous l'avez vu, pour ma part, je m'adresserai sans doute plus tard dessus. Vraiment une histoire intelligente, un style vif, des personnages très bien construits, tout en restant une aventure qui n'hésite pas à faire parler la poudre, et avec un twist, en cours de livre, qui n'est pas sans rappeler ce qu'avait fait David Vann dans son premier roman. Et si vous voulez goûter un autre récit de Glynaud Swatout, les éditions Glynaud Master ont déjà pensé à vous, puisque vous pourrez trouver dans votre collection totem le tireur. Alors de prime abord, l'intrigue du tireur peut paraître extrêmement classique. On y suit John Bernard Books, l'une des plus fines gâchettes de l'Ouest, il s'arrête à El Paso dans un hôtel, et il s'y découvre condamné par la maladie. Il vivra El Paso ses derniers jours, mais bien entendu, après une vie passée à survivre aux duels les plus fous, les plus dangereux, il ne fait aucun doute que sa fin va faire parler la poudre. Classique ? Classique. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le tireur va s'avérer être une histoire très surprenante. Déjà, Swatout va mettre un point d'honneur à peu à peu déconstruire le mythe du cow-boy solitaire, taiseux, inaccessible, et au destin forcément glorieux. Ici, le héros a beau être une légende vivante, il nous apparaît surtout vieux, fatigué, rongé par les regrets, cherchant, même s'il ne l'avoue jamais ouvertement, toute la compagnie qu'il peut trouver, et quant à son destin, il n'est carrément pas tendre avec lui, parce que la maladie dont il souffre est un cancer de la prostate, qui le fait tellement souffrir, qu'il est obligé de se trimballer partout avec lui un coussin, pour essayer de rendre la douleur juste supportable. Et bon, le meilleur coussin au monde n'y changera rien, pour une légende vivante de son calibre, il n'y a quand même plus glamour. Et avec cette déconstruction d'un mythe, le livre prend une tournure captivante, parce que dès lors, il n'est plus le temps question de savoir ce que le destin a en réserve pour la légende qu'est John Books, mais plutôt de savoir ce que lui, en tant qu'homme, dans ses derniers jours, peut encore apporter à une société, à un monde qui a évolué sans lui. Parce que dernier fait d'une importance capitale, on est en 1901, et le Far West, les tireurs, c'est de l'histoire ancienne. Comme on le dit à John Books lors de son arrivée à El Paso, les jours anciens sont morts et enterrés, et vous ne le savez même pas. John Books, au final, est le dernier de son espèce. Il aura donné à tous ceux qui l'auront défié une mort digne, de sa main ou plutôt de sa gâchette. Mais lui, maintenant que son heure est arrivé, tout ce qu'on peut lui promettre, c'est une mort douloureuse et absolument infamante. Et dans le fond, c'est là le tour de force de l'auteur. En nous offrant un héros moribond, symbole d'une période déjà morte, il construit tout bonnement une intrigue universelle qui est l'ultime lutte, le coup d'éclat d'une cause perdue face à la course implacable du monde. Et ça, vous le savez très bien, c'est un thème qui m'est très cher. Et donc le tireur, c'est un excellent western jusqu'à la fin qui d'ailleurs constitue à elle seule une pure scène d'anthologie. Voilà qui conclut cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like. La prochaine fois, je vais vous parler d'avenir, je vais vous parler d'un éditeur qui a réussi à se positionner d'une manière unique sur le milieu du livre. La prochaine fois, je vous parle des éditions Ifraction. Et d'ici là, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada